Ok, moi je m'appelle Ariel Mukam et je suis un représentant indépendant de QNET exactement comme vous. Et je suis avec mon acolyte. Ok, bonjour à tout le monde. Non les gars, ça c'est trop choukou. Est-ce qu'il y a des networkers ici? Est-ce qu'il y a des petits conniens ici? Est-ce qu'il y a des futurs Max Nauter ici? Les gars, applaudissez pour vous-mêmes d'abord. Donc, je m'appelle Wambouadrien et je suis un networker comme vous. Trois à gauche, trois à droite, 200 dollars. Donc, Ariel va vous donner quelques informations pratiques, n'est-ce pas? Afin que la formation se déroule très bien. Parce qu'aujourd'hui, c'est le détour. On va se lever pour accueillir ici une dure, une yande, une dinosaure de ce business. Une dame très engagée, c'est le leader, le leader Saint-Louis. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour nous plaire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi. Mais tout ça, parce que je n'avais rien. Bonjour à tous. Je m'appelle... Je m'appelle Sandrine Zincourt. N'est-ce pas? Classiquement, je suis biologiste clinicienne, je suis bactériovirologue. Mais la vie a fait en sorte que, aujourd'hui, je me retrouve en train de me spécialiser dans la ronde de logique. N'est-ce pas? J'ai démarré le business, ça va faire bientôt trois ans. Si un jour, on m'avait dit que je devais me retrouver en train de faire des ronds, après avoir eu un diplôme après six ans d'études, c'est que j'allais dire que c'est faux. N'est-ce pas? Parce que, généralement, chez nous, dans le classique, on sait que, pour réussir sa vie, il faut partir à l'école, il faut faire de longues études, il faut avoir des diplômes. Ça, c'est ce que mon père m'a appris. Ça, c'est ce que mes parents m'ont appris. Donc, moi-même, j'étais dans ce système-là. C'est pas pour dire que l'école n'est pas bien. Mais le colère nous aide à avancer dans la vie. N'est-ce pas? Et maintenant, quand on fait camp, quand on a les diplômes, il ne faut pas seulement se focaliser sur ces diplômes-là. Surtout que notre système, ça ne marche pas toujours avec les... Avec les... Donc, c'est comme ça qu'un jour, on me présente le business. Peut-être que vous avez eu la chance d'être présenté dans un bureau. Moi, ce n'était pas le cas. On m'a seulement appelé. Viens, je vais te présenter un business. C'est dans la chambre. Donc, rien d'un bureau. Donc, du coup, lorsque l'on me présente, je ne suis pas très focalisée sur ça. C'est avec le temps que j'essaie réellement de comprendre qu'est-ce qu'il s'agit, de quoi est-ce qu'il s'agit réellement. Parce que j'ai commencé à avoir un esprit ouvert. Je me suis rendu compte que ce n'est pas seulement mes diplômes qui vont me nourrir. J'ai donc décidé de me lancer dans l'activité. Aujourd'hui, grâce à cette activité, je suis... Je ne veux pas dire totalement, mais au moins, je suis financièrement libre. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Les femmes, je ne vous entends pas. Moi, j'aime les femmes. J'aime les femmes parce que je suis une femme. Généralement, nous, les femmes, on a tendance à attendre tous une mariée. Je vais le caleçon, je rentre dans les gens. Je vais faire sauter même le riz. On attend que le mari nous donne mille francs. On se retrouve parfois, sans toutefois payer les factures, parce qu'on attend que le mari vienne donner. Il y a des femmes qui prennent pour excuse quand elle n'arrive pas à s'en sortir parce qu'elles donnent des enfants et elles n'ont pas de mari au-dessus d'elles. C'est faux. Parce qu'aujourd'hui, voici une activité. Moi, j'aime du soir. C'est une activité qui concerne particulièrement les femmes. Vous avez dit quoi? Si aujourd'hui, dans cette salle, il y a les femmes qui n'ont pas encore réellement pris la décision de faire ce business, il est temps pour vous de prendre cette décision. Généralement, il y a tellement d'excuses. Les enfants sont montés. Je suis enceinte. Je suis descendue. Je suis montée. Moi, j'ai deux enfants. Et à chaque fois, j'ai fait mes suivis jusqu'à deux et à quatre les contractions ont commencé. Je n'ai aucune excuse. Donc, ça veut dire que les femmes qui prennent encore des excuses, de grâce, mettaient ça de côté. parce qu'avec les excuses, on n'évolue pas dans ce business. Avec les excuses, on n'avance pas. Les femmes, est-ce qu'aujourd'hui, vous prenez la décision de faire ce business? Est-ce que vous prenez la décision de faire ce business? Parce que moi, aujourd'hui, dans ma maison, j'ai des charges fixes que je gère. Je n'ai des charges que mon mari ne connaît pas. Aujourd'hui, je gère ma famille sans que mon mari ne soit au courant. Je suis capable de payer mes factures. Je suis capable de gérer ma nounou. Mon mari n'est pas au courant de ça. Est-ce que vous aussi, vous n'êtes que comme ça? Mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous faites encore assise? Qu'est-ce que vous faites encore assise? Qu'est-ce que vous attendez pour prendre la décision? Qu'est-ce que vous attendez? Aujourd'hui, aujourd'hui, que chaque femme se dise, ça, c'est mon business! Ça, c'est mon business! Ça, c'est mon business! Je vais les faire en plein temps. Je mets les excuses de côté. Aujourd'hui, je voudrais dire, je ne voudrais pas finir cette petite information sans vraiment dire un grand merci à celui-là qui a pensé un jour me présenter son activité. À celui-là même, qu'une fois il a démarré, il a pensé que ce business devait être utile pour moi. Il a vu ce que moi je n'avais pas vu. Ça veut dire qu'il est comme mon éclaireur. Lui, c'est mon leader. S'il vous plaît, même s'il n'est pas dans la salle actuellement, je voudrais qu'on se lève et que vous m'aidez à lui dire merci. C'est le seigneur Petit et leader Hippolyte Zengkou ! Ok, 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 ok.